De Samuel, chapitre 8 Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Il bâtit les Moabites, et il les mesura avec un cordeau, en les faisant coucher par terre. Il en mesura deux cordeaux pour les livrer à la mort, et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. David bâtit Hadadézère, fils de Réhob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit mille sept cents cavaliers et vingt mille hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait, et ne conserva que cent acclages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézère, roi de Tsoba, et David bâtit vingt-deux mille Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézère, et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité d'airains à Bétar et à Bérotaille, ville d'Hadadézère. Thoï, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézère, et il envoya Joram, son fils, vers le roi David, pour le saluer, et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézère et de l'avoir battu, car Thoï était en guerre avec Hadadézère. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or, et des vases d'airains. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Amon, sur les Philistins, sur Amalek, et sur le butin d'Hadadézère, fils de Réhob, roi de Tsoba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom, en battant dans la vallée du Sel dix-huit mille Edomites. Il mit des garnisons dans Edom, il mit des garnisons dans tout Edom, et tout Edom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tzéruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Aquilud, était archiviste. Tzadok, fils d'Aquitub, et Akimelech, fils d'Abiatar, étaient sacrificateurs. Séraja était secrétaire. Bénaja, fils de Géhojada, était chef des Kéréciens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. C'est parti. C'est parti.